– Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, j'ai dû déménager aussi, donc l'année dernière, pour aussi des questions, on va dire, financières. Et puis, par chance, ça m'a rapprochée de mon travail. Mais voilà, ça a été beaucoup de changements qui se sont faits, on va dire, difficilement sur le plan personnel. Mais, on va dire, sur un plan global, le fait d'être soutenu et d'en parler avec d'autres, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, avec Josépha, on s'était dit qu'effectivement, ne pas rester seule, c'est très important. – Et une vraie importance, c'est d'être entouré, finalement, il ne faut pas être seul. – C'est primordial. La plupart des chefs de famille monoparentale se retrouvent seuls. Donc, on parle beaucoup dans nos actions, rompre l'isolement. Donc, vraiment offrir un temps et un espace des paroles, d'écoute, d'échange, un espace également de rencontre. Ça, c'est primordial parce qu'avec toutes les difficultés, et puis notamment au niveau psychologique, c'est très, très difficile. On s'éloigne de nos proches, de nos familles, parce qu'on se dit, on veut les protéger, ils ne comprennent pas la situation et on s'enferme. Donc, c'est vrai que finalement, de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir faire des activités et discuter, échanger, mais même avec les enfants, c'est vraiment un plus et ça permet vraiment de rebondir et puis de reprendre ses ailes. – Alors, en France, 85% des familles monoparentales sont composées de mères seules. C'est aussi votre constat sur le terrain, la plupart des gens qui viennent vous voir sont des femmes, mais aussi des hommes. La plupart, ce sont des femmes ? – La plupart sont des femmes, mais effectivement, dans notre association, on a quelques hommes. Et effectivement, je pense que c'est assez représentatif du 85-15, parce qu'on se rend compte que des hommes peuvent se retrouver, alors je dirais, en situation de monoparentalité, sur des gardes alternées notamment, parce que c'est vrai que souvent, c'est plutôt leur cas à eux, alors que nous, notre cas, il n'y a pas forcément de gardes alternées. Donc, on est vraiment à 100% du temps, on va dire, maman solo, selon comment se passe, on va dire, la séparation avec le conjoint. Mais de toutes les façons, c'est une situation qui arrive à plusieurs personnes, enfin, qui arrive à tout le monde, et il faut en prendre conscience, parce que c'est une période de sa vie où il faut, justement, ne pas rester seul et ne pas s'enfermer dans une situation, on va dire, un peu de fatalité, alors qu'il y a moyen d'en sortir, justement, avec le lien qu'on va créer via l'association et via d'autres actions. – Alors, sur les actions, justement, ce que le temps passe vite, vous mettez en place pour rompre avec cet isolement, il y a notamment des cafés citoyens, des cafés débat, c'est ça, qui sont organisés tous les mois par l'association ? – Donc, une fois par mois, au Centre social des Lancours, les dimanches ou les samedis, de 16h à 18h, l'association propose un café rencontre, on peut aussi dire café débat, donc tout le monde est invité, hommes, femmes, des personnes séparées, mais on a également des personnes en couple qui se posent des questions sur l'accompagnement, enfin, la parentalité, sur le couple, etc. – Il y a des thématiques établies à chaque fois ? Donc, ils sont donnés à l'avance, ça touche la parentalité, la situation de monoparentalité, la situation également, enfin, les thématiques de séparation. – Il y a également des sorties qui sont organisées pour, justement, penser à autre chose, sortir de cet isolement. Je voulais finir avec vous cet entretien, monsieur, sur le spectacle que j'annonçais tout à l'heure en début d'entretien. C'est donc ce dimanche, un spectacle l'année 80 qui est proposé au Théâtre de Cher à Elancourt de 15h à 17h. Et donc là, c'est un spectacle qui s'adresse aux parents et aux enfants. – Tout à fait, c'est un spectacle qu'on a décidé de faire en association avec une autre association du Nord-Yvelines qui s'appelle Passion du Champ. Et l'idée, c'est d'amener une troupe d'une vingtaine, vingt-vingt-cinq chanteurs, danseurs, pendant deux heures, à évoluer sur une piste, donc sur le thème des années 80. – Il y a une raison particulière, d'ailleurs, sur le choix années 80 ? – Pas du tout, c'est un spectacle qui avait été fait déjà sur une ville à Elancourt, enfin, dans les Yvelines, et que du coup, on a eu l'opportunité, parce que je fais partie de la troupe aussi, de reproduire, et on a trouvé intéressant de s'associer avec Rével-toi, pour un, faire connaître aussi cette troupe, en même temps contribuer à la notoriété, à faire connaître Rével-toi, en proposant différentes choses. Et là, c'est un peu comme un spectacle de fin d'année, un spectacle de Noël, qui va rassembler parents et enfants, et ça rentre complètement dans la thématique de ce qu'on fait. – Vous pouvez payer du loisir. – Très rapidement, pour y participer, il faut réserver sa place à l'avance pour voir le spectacle ? – Alors, on propose de réserver à l'avance, là, il nous reste une vingtaine de places seulement, et sinon, rendez-vous à partir de 14h30. – Et vous avez le site internet de votre association qui s'affiche en bas de l'écran pour plus d'informations. Merci à vous deux, Josépha Mollet-Zouchi, et Francine Charlotton d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Présidente et, respectivement présidente, et chargée de communication de cette association Rével-toi, et je rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association pour plus d'informations. Cinéma, il fallait être dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour ne pas le savoir. Le huitième opus de Star Wars, baptisé Les Derniers Jedi, est sorti aujourd'hui dans les salles obscures, et les fans yvelinois se sont déplacés en ombre ce matin pour les premières séances à l'UGC Sky West de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur place, un jeune padawan, Michael El-Midoro. – Luc, je suis ton père. – Des costumes de Dark Vador, de Luc Skywalker, les fans étaient au rendez-vous ce mercredi 13 décembre pour la sortie de Star Wars 8 dans ce cinéma de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les amoureux de la saga n'ont pas hésité à venir dès la première séance de la journée à 9h45. – Toujours très important, j'ai toujours essayé de regarder les Star Wars dès la sortie. Et puis voilà, c'est une expérience à Eurocinéma, on a envie de connaître la suite, ça fait deux ans qu'on attend une phrase de Luc, donc c'est important d'être là aujourd'hui pour regarder tout ça. – On en profite, parce que comme ça, ça évite après de se faire spoiler par les amis qui ont eu l'occasion d'y aller avant. Donc comme ça, c'est moi qui vais pouvoir les spoiler. Donc une grosse pensée à ceux qui travaillent. – Au total, le multiplex devrait attirer entre 4 500 et 5 000 personnes sur cette première journée. – On est pour l'instant sur les mêmes tendances qu'il y a deux ans. Grosse engouement dès ce matin, dès les deux premières séances. Donc les salles sont quasiment pleines, donc c'est un véritable engouement pour Star Wars. – Après plus de 2h30 plongée dans une galaxie lointaine, retour sur Terre pour un premier verdict. – Franchement, mille fois meilleur que le précédent. Excitant, l'action était là. Il y avait les retournements aussi. – Il y a de l'action, il y a d'humour, il y a pas mal d'humour. Je ne m'attendais pas à autant d'humour. C'est bien, ce n'est pas non plus trop forcé, je trouve. Et ouais, non, c'était cool. – Les derniers Jedi devraient être en exploitation entre 2 et 3 mois dans ce cinéma cinquantinois. En France, plus de 10,5 millions de personnes s'étaient rendues au cinéma pour voir l'épisode 7. – Il est temps d'accomplir ton destin. – Actuellement au cinéma. – Les fêtes de fin d'année se rapprochent. Noël, les cadeaux, bien sûr. On en parle d'ailleurs tout à l'heure dans ce journal avec des idées originales. Noël, c'est aussi des chants. C'est parti pour la saison des concerts de Noël avec notamment des concerts organisés par l'association Les Chœurs de la Pléiade. Dimanche dernier à Elancourt, vous aviez l'occasion de les découvrir en spectacle. Un sujet de Léa Règes et Nicolas Dandry. – Alléluia, Alléluia. – Les voix des choristes succèdent au cri des supporters dans le gymnase de l'Europe à Elancourt. Les Chœurs de la Pléiade proposent depuis trois ans un concert de Noël pour réchauffer les chœurs des Saint-Continueux. – C'est un concert qui a pour objectif de fêter la joie de Noël, de la partager avec le public. – Enfants de la Palestine, notre regard se pose sur la révolution. – Près de 90 choristes étaient réunis pour entonner des œuvres d'un répertoire classique, mais aussi des chants nouveaux. – On a pris une sélection de morceaux, aussi bien dans un répertoire classique, des grands compositeurs, Saint-Saëns, Mozart, des gens comme ça. Et puis on a aussi chanté la cantate pour la paix qui a été construite par Bernard Lallement pour célébrer les accords de paix entre Israël et la Palestine en 89 et le grand espoir de paix que ça a suscité. – L'association développe les échanges avec des chorales étrangères, des chants qui dépassent la barrière de la langue. – On a chanté sur la paix, sur l'amour. Quand je chante, je sens la même. – Au fil des années, on fait un petit répertoire et puis autour de Noël, on dit que c'est le thème de l'espoir, la paix, qu'est-ce que nous avons, les chants, et puis qu'est-ce qu'on peut trouver encore, comment on peut faire plaisir au public, que ça soit varié, que ça soit un peu connu aussi. – Les chœurs de la Pléiade présenteront leur second concert de Noël, samedi 16 décembre à 20h30 en l'église Saint-Georges à Trappes. – Et justement, en plateau avec moi, les chœurs de la Pléiade, tout du moins deux de ses membres. Anne Graal, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes la présidente des chœurs de la Pléiade et avec vous également Bernard Lancel, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le vice-président de cette chorale présente depuis 41 ans sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. La période de Noël, ces chants, on l'imagine, c'est une période forcément importante pour les chœurs de la Pléiade ? – Oui, c'est une période tout à fait importante. Effectivement, comme je le disais devant le reporter tout à l'heure, c'est le moment de partager la joie de Noël et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec ces concerts, de faire quelque chose qui donne chaud au cœur, aussi bien à nous-mêmes qu'au public, si possible. – Alors on l'a vu la semaine dernière, donc dimanche dernier, un concert à Aylancourt. Dès samedi prochain, vous proposez à nouveau un concert veillé de Noël. Donc le rendez-vous est fixé à Trappes, l'église Saint-Georges de Trappes à 20h30. Bernard, ça sera sensiblement la même chose ? Il y aura des ajustements ? – Ce sera le même programme, ce ne sera pas la même ambiance. Pour une raison simple, c'est que le local n'est pas du tout le même. À Aylancourt, nous étions dans le gymnase, c'est une très grande salle, moderne, avec une acoustique brillante. Là, nous serons dans une église un peu plus petite, donc avec une acoustique beaucoup plus traditionnelle, peut-être un petit peu moins de place pour nous, pour nous placer. Donc voilà, ce sera le même répertoire, mais ça ne sera pas la même ambiance. – D'ailleurs, sur la préparation, quand on change de salle d'une semaine à l'autre, il y a, j'imagine, des temps de répétition qui se font dans les quelques jours qui précèdent ? – Oui, les jours qui précèdent ou alors juste avant, ça dépend aussi. On appelle ça un raccord. Une répétition, c'est quelque chose, on passe plusieurs heures à travailler, un raccord, on passe une demi-heure, trois quarts d'heure, et justement, l'objectif, c'est de tester l'acoustique de la salle et de voir comment on doit adapter l'interprétation à l'acoustique de la salle. – Sur le répertoire de Noël qui est proposé lors de ces concerts, on l'imagine un répertoire vaste, est-ce que c'est que des chants religieux ou c'est plus vaste finalement ? – C'est beaucoup plus vaste que des chants religieux. Bon, évidemment, Noël à la base étant une fête religieuse, il y a beaucoup de thématiques qui reviennent là-dessus, mais on ne chante pas que des chants de Noël, on a une première partie qui est sur le thème de l'espoir où c'est des œuvres de compositeurs connus. – D'accord. – Une deuxième partie qui est la cantate de la paix, qui est sur le thème de la paix, donc de la guerre, de l'aspiration à la paix des peuples, et puis les chants de Noël proprement dit qui sont quand même des chants traditionnels qu'en général le public connaît, enfin pour la plupart le public connaît, et en général on les invite à chanter en même temps que le chœur à ce moment-là, ce qui met plus de chaleur dans le concert. – Et sur le reste du répertoire des chœurs de la pléiade, je crois qu'il y a un renouvellement chaque année, c'est ça, qui est opéré pour ce répertoire ? – Oui, alors on renouvelle chaque année, mais il nous arrive de réutiliser des morceaux suivant les opportunités, parce que quand on travaille une grande œuvre qui peut durer trois quarts d'heure, ça demande, c'est un travail, ça prend une année de travail, c'est dommage de ne l'utiliser qu'une seule fois. – Et en général c'est des œuvres classiques que vous travaillez ? – Oui, la plupart du temps ce sont des grandes œuvres du répertoire classique, mais on fait aussi pour des occasions comme celle-là, des petits chants, enfin des petits chants, des chants plus courts disons, ou bien on recycle des extraits d'œuvres, c'est le cas par exemple là, samedi, dimanche dernier et samedi, on va chanter un extrait du Requiem de Saint-Saëns que nous avons travaillé l'an dernier et que nous redonnerons au printemps prochain à Budapest, puisque nous allons en Hongrie au printemps prochain et nous allons collaborer avec un chœur hongrois. – Question piège peut-être, la chorale a été créée en 1976, donc 41 ans, est-ce que vous avez une idée du nombre de titres qui ont pu être interprétés par la chorale ? Ils sont nombreux ? Non, c'est une question piège d'après le coup. – En tout cas, c'est une chorale qui s'est imposée, elle est presque aussi vieille que la ville nouvelle de 50 ans, Niveline. – Oui, tout à fait. – C'est une chorale historique du territoire. – Alors je pense que depuis que la chorale a été créée, en gros le scénario c'est une grande œuvre à chaque saison, plus, suivant quelle est la grande œuvre, un ou plusieurs morceaux pour compléter, etc. Donc je dirais que c'est au moins une centaine de morceaux, voire plus. – Plus d'une centaine de morceaux, oui. – En tout cas, la chorale a été dirigée lors de concerts par de grands chefs de chœur, ça on peut le dire. – Oui, tout à fait. Oui, oui, on a eu l'occasion de collaborer avec différents chefs. Donc on a eu, je crois, sur l'histoire de la chorale, on en est à notre troisième chef en titre. Mais à l'occasion de concerts, on a eu souvent l'occasion de faire des concerts sous la direction d'autres chefs, qui étaient souvent le chef d'orchestre d'ailleurs. Et c'est toujours très enrichissant de travailler avec un chef qui n'est pas notre chef habituel. – Là, le chef de chœur habituel, pour le coup, c'est une femme, Gabriela Bauda-Rechner, d'origine hongroise. Qu'est-ce qu'elle a apporté au chœur de la Pléiade ? – Je dirais un autre regard, une autre façon de travailler. Peut-être, comment vais-je dire ça ? Notre précédent chef était plus axé sur la technique et Gabriela est plus axé sur l'aspect artistique. Ce qui ne veut pas dire que le précédent ne s'intéressait pas à l'aspect artistique. Mais c'est une question de... Voilà, c'est des petits détails de sensibilité, voyez-vous. – Une richesse supplémentaire, on l'imagine aussi, parce que les chœurs de la Pléiade collaborent avec des chorales aussi étrangères. Il y a aussi une forme de richesse qui est apportée grâce à ces collaborations. – Alors, grâce à ces collaborations, mais pas seulement, parce qu'il y a une partie de ces collaborations aussi qui relèvent du tissu associatif local. Par exemple, il y a une quinzaine de jours, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on était en Allemagne, et on était dans la ville jumelle de Morpa et c'est un concert qu'on a fait avec une chorale locale et qui a été monté grâce aux efforts d'un ou deux membres du comité de jumelage. Donc, ça se fait par contact personnel, ça se fait par, comme ça, des associations, notamment les comités de jumelage. On a travaillé aussi avec une chorale italienne grâce au comité de jumelage des Lancours. Et puis après, il y a effectivement une opportunité qui se présente, et là, c'est grâce à Gabriella, qui est hongroise, de faire ce voyage en Hongrie au printemps prochain. – Et je vous rappelle cette date, ce samedi, 16 décembre, à 20h30 à l'église Saint-Georges-de-Trappes, concert veillé de Noël organisé par votre association Les Cœurs de la Pléiade. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Je rappelle Anne Graal, présidente des Cœurs de la Pléiade, et Bernard Lancel, vous êtes le vice-président de cette association. Merci à vous deux. Plus que 12 jours avant Noël, vous êtes peut-être en panne d'inspiration. Voici donc une idée que vous pourriez suggérer au Père Noël des créations aux motifs africains. À Montigny, le bretonneux Estelle Fakam propose des vêtements, mais aussi des accessoires réalisés à partir de tissus fabriqués par des artisans africains, Camille Lambert et Aurélie Rondes. – Je vais vous montrer le vêtement phare de la saison. Il fait froid, mais on est sexy quand même. Donc c'est la mini-jupe qui est faite en wax aux motifs kenté. – Depuis un an, Estelle Fakam a lancé sa marque Ndop & Compagnie suite à l'engouement du wax, un tissu aux motifs traditionnels africains très tendance depuis ces dernières années et qu'elle a souhaité mettre en avant dans ses créations. Autre objectif, promouvoir un savoir-faire africain. – On porte beaucoup le wax en Afrique, mais en Afrique, il y a des vrais tissus africains et la plupart des tissus africains demandent vraiment un travail d'artistes, d'artisans parce que ce sont des tissus tissés, des fils de coton et puis teintés à la main. Donc tous les motifs que nous voyons, tous les dessins que nous voyons sont réalisés à main levée. – Estelle fait venir directement ses tissus de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun. C'est ensuite chez elle qu'elle les transforme en jupe, tunique ou accessoire. – C'est fini, petit bandeau. – Mes vêtements ne s'adressent pas forcément aux connaisseurs parce que voilà, c'est surtout à ceux qui sont curieux, qui veulent découvrir d'autres façons de s'habiller et surtout à ceux qui veulent un peu sortir de l'ordinaire et apporter une pièce originale à leur tenue de tous les jours. – Comptez 35 euros pour une jupe portefeuille, une cinquantaine d'euros pour un sac. Dans ses prochaines collections, Estelle mettra également en valeur des motifs indonésiens, péruviens et colombiens. – Avant de se quitter, un atelier autour du bouton s'était proposé à la maison de quartier Théodore Monod à Guyancourt, animée par le duo d'artistes Idétextiles composé d'une mère, Sylvie, et de sa fille Marion. Objectif final, créer une sculpture pour l'exposition Doudou, c'est du 31 janvier au 4 mars 2018. Reportage de Nicolas Dandry. – Des boutons, des boutons, encore des boutons, des petits, des gros, de toutes les couleurs. L'outil principal de cet atelier dirigé par Marion et Sylvie Breton, le duo Idétextiles. Objectif, créer une œuvre destinée à l'exposition Doudou, prévue le 31 janvier 2018. – L'idée étant de faire une pluie, ça va être un ensemble de fils suspendus qui vont tous être enfilés de boutons. Donc après, c'est le rythme des boutons qui va simuler cette impression de doute et de choses qui tombent. – T'entends le son ? – Pour la pluie, c'est bien, hein ? – Ouais. – Un atelier intergénérationnel, Jacqueline est venue avec Pablo, âgée de 7 ans, pendant qu'elle trie les boutons par couleur, son petit-fils commence déjà à les enfiler pour créer des guirlandes. – J'ai appris que pour bien que les choses tenaient sur un fil sans que ça descende, et bien qu'il fallait les mettre en haut, puis en bas. – Je suis venue avec mon petit-fils parce que c'est un garçon qui aime beaucoup bricoler. Dès qu'on va dans la campagne, il ramasse du bout de bois, donc je me suis dit, les boutons, il va peut-être trouver quelque chose à faire. Et effectivement, ça a l'air de lui plaire. Il est très content. – Couturier d'un jour à Guyancourt, en répétant le même mouvement, c'est le fil dans les petits trous, des boutons, des boutons, toujours des boutons. – C'est la fin de ce 7-8 journal, à retrouver bien sûr sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501